vous allez voir juste en bas le profit nous sommes déjà à 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 et j'ai aussi pris mon j'aime placer mon tech profit voilà donc j'ai fait un profit de 3500 livres sterling en quelques secondes les traders les traders les traders les traders salut 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 les traders j'espère que vous allez bien donc mon nom est yves donc je viens aujourd'hui encore une fois avec une nouvelle vidéo qui est très très intéressant comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai même apporté mon ordinateur avec moi donc on va un peu c'est un peu de faire un peu de pratique mais le sujet du jour ça sera comment traiter une annonce économique je vais remonter les étapes par étapes tout ce dont vous avez besoin ok les facteurs qu'il faut en principe tenir compte lorsque vous voulez faire le trading surtout lorsqu'une annonce économique qui est publiée sur la vidéo précédente on a beaucoup plus parlé de deux applications non j'ai vous a introduit donc c'était l'application forex calculators est aussi une application investi donc si vous n'avez pas encore télécharger ces deux applications je trouve que il est grand temps d'aller télécharger ces deux applications parce que moi selon moi en tant que trader j'ai j'estime que ces sont deux applications dont vous avez vraiment besoin surtout si vous êtes aux traders qui se basent beaucoup plus sur l'aspect fondamental du trading qui a plusieurs types de traders il ya des traders qui prennent uniquement des annonces fondamentales il ya des traders qui traduit qui sont seulement uniquement des traders qui sont technical moi ce que je fais je fais un peu la combinaison des deux donc je vous ai montré comment utiliser le calendrier économique à travers l'application universitaires comme je vous ai aussi montré un peu comment calculer le lot dont vous avez besoin pour faire un trading à travers l'application forex calculators donc rester jusqu'à la fin je veux vous montrer comment est-ce que j'ai traité une annonce économique sur le marché du forex et je veux aussi vous montrer un peu quelques astuces qu'il faudra tenir compte voilà donc sans plus tarder sur cette nouvelle vidéo que je viens que je fais aujourd'hui le topic ce sera comment près d'une annonce économique ok sachez que les annonces économiques sont beaucoup plus publiés chaque chaque mois ça dépend du pays donc si la banque européenne décide de changer le taux d'intérêt ils vont le faire ici la banque du canada aussi bon changer le taux d'intérêt ils vont le faire et toutes ces publications en principe sont faits à travers l'application investing point comme donc il est très très nécessaire je vous ai montré que l'autre fois comment il fallait filtrer aussi les événements économiques et quels sont les événements économiques qui ont beaucoup plus d'impact donc je pense que si je répète les événements économiques par exemple à haute importance par exemple le pays comme la nouvelle zélande l'australie la banque anglaise la banque européenne la banque du canada et la banque américaine donc sur cet pays que je viens de mentionner tout de suite là c'est là que vous allez en principe voir que quand une annonce économique est publiée il ya beaucoup plus de l'impact sur le marché du faux rex voilà donc sans beaucoup plus tarder on va passer avec le premier point le premier point qui est plus important pour effectuer le trade que j'ai fait que je vais vous montrer tout de suite le plus important c'est qu'il faut tenir compte c'est le choix du broker ok il ya des centaines de brokers que vous pouvez choisir et moi les brokers que moi je recommande beaucoup ce sont des brokers avec un haut levier donc à partir de 500 jusqu'à 3000 vous devez choisir ce genre de broker avec grand levier mais avec un spread réduit surtout les spread qui sont réduits à quelques secondes avant que l'annonce ne soit publié ok donc c'est à ce niveau là c'est à vous en principe de choisir le broker qui remplit ses critères et et voilà et quand c'est en gros c'est ce broker a rempli ses critères donc je pense que vous êtes déjà dans le bon pour effectuer un très très bon très pour trouver les bons brokers pour les bons brokers il ya ce site internet que moi personnellement je vous recommande les voies des brokers qui remplissent les critères ok et ça demande beaucoup plus de pratique je peux pas vous recommander un bon broker malheureusement pour ça pourquoi parce que le broker que j'utilisais avant malheureusement seront comme des plus opérationnel il opérationnel c'est juste qu'ils ont changé le levier alors vous allez sur ce site internet ici c'est top brokers point com ok et puis là vous cliquez sur top brokers point com et puis slash forex brokers vous allez voir il ya une liste des brokers comme je vous ai dit tout de suite il faudra chercher les brokers avec grands leviers et surtout avec des faibles spreads et pour les faibles spreads je recommande des leviers qui sont ECN ou soit des brokers qui sont STP ok donc là ce que vous pouvez faire vous pouvez aller là le type de broker vous pouvez filtrer vous allez sur le ECN vous cherchez le ECN et puis vous choisissez aussi vous sélectionnez aussi le STP ok donc là la liste que le site va vous donner ce sera une liste des brokers avec faible spread et avec grand levier comme je vous l'ai dit c'est à partir de moins 500 ou plus ok donc là par exemple nous avons robot forex le maximum levier c'est à peu près 2000 ok vous avez xns à peu près 1 sur 2000 vous avez multi banques à peu près 1 sur 500 vous avez à le IC market vous avez 1 sur 500 vous avez le insta forex 1 sur 1000 c'est déjà bon maintenant le levier n'est pas comme je vous ai dit le levier est nécessaire mais c'est qui est aussi beaucoup plus nécessaire aussi c'est le spread surtout lorsque l'annonce économique est publié c'est un des facteurs qu'il faudra beaucoup beaucoup tenir compte de cela lorsque vous voulez faire votre trading donc le choix du broker est très très important donc s'il vous plaît choisissez les brokers sur cette liste ici et pratiquer un peu surtout les cinq dernières peut-être le tien n'est pas les cinq dernières les trente dernières secondes avant que l'annonce économique ne puisse être publié veuillez sur le spread donc parce que la plupart des cas ce qui se passe lorsqu'une annonce économique est publié les brokers qu'est ce qu'ils font ils augmentent le spread et sur cet exemple ici je vais vous montrer cet effet là ok et puis le deuxième la des choses c'est un capital ok il vous faut avoir un capital lorsque vous avez à vous avez un capital ce capital là vous devez en principe l'investir avec le choix du broker que vous aurez fait et un astuce ok lorsque vous avez choisi un broker le broker a la possibilité de vous donner de vous de vous attribuer deux comptes ce que moi je fais en principe si j'ai un grand capital par exemple de 1000 euros ce que je veux faire si je sais que je vais risquer par exemple 10% de nos 1000 euros je veux prendre les 90% je mets dans un compte et les 10% que je vais trader avec je mets dans un autre compte de telle manière que je sais que si je perds même les 10% de mon compte n'y a pas de problème c'est une manière sage de gérer votre argent lorsque vous êtes un trader dans ce que vous devez faire vous l'ouvrez avec un broker vous devez deux comptes et on peut faire des transferts à l'intérieur de ces deux comptes que vous aurez ouvert avec les brokers donc ça c'est une astuce et la troisième des choses c'est avoir un calendrier économique le calendrier économique c'est simple vous pouvez aller partout comme sur le site internet par exemple forex factory vous pouvez voir les annonces économiques je vous aussi montrez aussi l'application investing.com et quand vous avez l'application investing.com vous pouvez filtrer les événements économiques qui seront affichés en une certaine date ok et le 4e le 4e le 4e le 4e point c'est l'application forex calculators qui est très très important pourquoi parce que cette application vous permet en principe de calculer le lot en fonction de votre fonction de votre compte en fonction de votre budget donc en fonction de tout donc c'est une meilleure manière de bien gérer votre capital et de bien gérer les risques donc je vous ai aussi montré comment utiliser cette application donc tout à l'heure là avec les ordres que je vais vous montrer tout de suite il ya aussi on va passer on va passer donc je vais vous montrer un peu étape par étape ce qu'il faudra faire comment il faudra utiliser l'application forex calculators en fonction de votre capital et puis la dernière étape c'est le type d'ordre que vous allez utiliser il ya des ordres instantanés et puis à des ordres différés et sur les ordres différés nous avons deux types d'ordres nous avons ce qu'on appelle les bail limites et nous avons aussi les bail limiter ses limites et nous avons aussi les bail stops et les celles stop et dans ce cas ce qu'on va faire on va utiliser les ordres qui sont différés donc je vous montre un peu dans ce cas ici on va utiliser le bail stop et on va utiliser que c'est stop donc je passe tout simplement l'ordinateur et puis je vous montre un peu ce cas ici comment il faut utiliser les ordres différés le bail stop et le sel stop lorsque une annonce économique est beaucoup publié ok et publié à une certaine date et il faut déjà être prêt ok donc on passe tout de suite à l'ordinateur et je vous montre un peu comment est ce que ça marche comment est ce qu'on traite une annonce économique afin que quand vous avez tous ces éléments je vous montre un peu c'est quoi un bail stop c'est quoi un sel stop après le bail stop et le sel stop cette démonstration et qu'on va passer à la pratique comment ce qu'il faut traiter une annonce économique et cette manière ici de traiter l'annonce économique elle est applicable un peu partout voilà donc si vous avez aimé la vidéo jusqu'à ce point ici s'il vous plaît aimer partager avec toutes les personnes qui seront intéressés et savoir si m'encourager aussi à créer aussi d'autres vidéos afin que cette communauté puisse grandir parce que je me suis donné un but de partager un peu toutes mes connaissances en matière de forex donc on passe à l'ordinateur et je vous montre tout de suite voilà à supposer que nous avons une annonce économique qui sera publié par exemple dans ce cas ici à 15h30 ok dans ce cas ce que moi je vais utiliser on va utiliser beaucoup plus des ordres différés ok on va utiliser les ordres différés qui est le bail stop et le sel stop vous allez beaucoup plus comprendre pourquoi est ce que moi j'utilise ces ordres différés c'est beaucoup plus lorsque je connais pas la tendance du marché donc je connais pas la tendance et je connais pas aussi la direction du marché et surtout lorsque l'annonce sera publié dans ce que moi je veux faire c'est que 20 secondes avant que l'événement ne puisse être publié donc vous n'avez que 20 secondes dans ce cas ici c'est 15h29 40 secondes donc c'est le temps que j'ai personnellement pour placer mon bail stop et mon sel stop et de nature ce que moi personnellement je fais des fois c'est que à supposer que nous avons un prix actuel du forex le plus actuel par exemple du marché c'est à peu près de 0 622 76 est ce que moi je veux faire c'est que au dessus je veux placer mon bail stop avec un prix de 0 600 0 62 607 et puis en dessous ce que je veux placer je passe aussi un seul stop un prix de 0 61 876 et quand vous regardez la distance par rapport au prix actuel du monde de mon bail stop et de mon sel stop c'est à peu près 40 pipe ok de tous les deux côtés bon vu que je connais pas la direction du marché ce qui va se passer c'est que lorsque l'annonce est publié à 15h30 ok là dans ce cas il ya mon bail stop qui est activé et dans ce cas ce bail stop est activé à un prix de 0 62 607 et lorsque l'annonce est publié à 15h30 ok là dans ce cas il ya mon bail stop qui est activé c'est une tendance qui est haussière et vous allez voir que je veux continuer toujours avec la tendance au sérieux que mon bail stop a été activé dans ce qui veut dire que lorsque mon bail stop est activé c'est que ça sera un bail qui est activé mais qui continuera toujours dans le sens de la tendance lorsque de la tendance du marché lorsque l'annonce sera publié quand vous regardez toute cette zone ici c'est la zone de profit donc c'est comme ça qu'on utilise des ordres différés et lorsque le bail stop est activé ce que vous pouvez faire vous pouvez annuler le sel stop ok et là dans ce cas j'ai fait un profit jusqu'à 0 63 230 dans si vous faites la différence en termes de secrétaire et vous multipliez par rapport à votre lot dans ce cas là vous pouvez calculer et connaître les profits ok donc là c'est comme ça que on utilise les ordres différés dans ce cas si c'est par exemple notre sel stop qui était activé on allait aller dans une tendance baissière et on allait mettre et on allait emmagasiner un peu des profits donc voilà un peu c'est comme ça que l'on l'entraide les événements qui sont un peu économiques ok dans les effets du spread comment est-ce que ça fonctionne les effets du spread ok les effets du spread ce qu'il faut tenir compte c'est que lorsqu'il ya une annonce économique par exemple à 15h30 on va toujours utiliser le même exemple ce qui se passe c'est que 20 secondes avant que l'événement ne puisse être publié la chose qu'il faudra beaucoup tenir compte s'il faudra tenir compte beaucoup plus du spread ok donc le spread avant que l'annonce ne puisse être publié et donc on dans ce cas ici vous allez voir que il ya un spread de à peu près de 10 piques avant que l'annonce puisse être oublié donc c'est à vous de voir votre broker examiné fait étudier des cas et sachez que qu'elle est lesquelles est un peu de spread ok que le broker en tout cas propose avant que l'annonce économique 10 près c'est quand même déjà bien à des brokers qui vont même jusqu'à 100 près et vous allez voir que lorsque le spread est trop grand ça peut me activer déjà vos 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 ordres différés parce que nous le but ici c'est que l'ordre différé ne puisse être activé lorsque l'annonce économique est publiée donc le spread dans ce cas il est vraiment 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 très très important voilà et aussi un autre truc qu'il faudra c'est beaucoup plus tenir compte ce sera beaucoup plus le slip et je mets le slip et je veux beaucoup plus utilisé je veux vous expliquer ça dans une autre vidéo où je vous explique un peu les effets de slips pli de slippage ce sera un peu une autre vidéo que je vais faire donc ça c'est la première partie dans la deuxième partie je vais vous expliquer un peu comment est-ce que il faut les trucs à tenir les factures à tenir compte lorsque vous voulez faire à tenir quand lorsqu'on voulait traiter une annonce économique mais ça ça sera dans une autre partie maintenant là on passe à la patrie je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que moi personnellement je traite une annonce économique et puis je vous montre aussi un exemple que j'ai fait dernièrement sur un des traits donc c'est un ancien prédé j'ai enregistré cette vidéo pour que vous puissiez un peu comprendre et que vous ayez un peu une idée comment est-ce que on fait le trading surtout lorsqu'une annonce économique est publiée donc si vous aimez jusqu'à présent la vidéo s'il vous plaît partager cliquez aimer et inscrivez vous à la chaîne les gars donc on passe un peu à la pratique voilà donc pour la pratique ce qu'on va faire ce que la première des choses ce que je vous ai déjà je vous ai déjà dit donc c'est le choix du broker vous avez déjà dans ce cas ici j'assume déjà que vous avez déjà choisi votre broker vous avez un capital et dans cet exemple ici on va prendre un on va essayer un peu de prendre un peu une somme de combien on va essayer un peu de prendre une somme de mille british pounds donc j'ai pris un exemple ici de mille boutique je pense ce sera sur la monnaie le dollar new-zélandais contre le dollar américain donc cette matière cette manière de faire elle est applicable sur toutes les annonces économiques ok le problème avec des annonces économiques c'est lorsqu'elles sont publiées c'est si ces annonces économiques n'ont pas vraiment d'impact sur le marché du forex malheureusement là ça peut vous pouvez vous rendre compte où ça peut générer des pertes parce que vous avez besoin que la tendance ou l'intensité ou l'annonce ou que la qui est beaucoup plus de vos activités lorsque l'annonce économique est publié et c'est grâce à cette annonce économique qui va permettre que vous puissiez faire votre aide et si cette annonce économique a un très grand impact là vous avez la possibilité de faire des grands des grands grands profils mais ce sont des traits qui sont vraiment risqué et voilà pourquoi il est très important de le money management il est vraiment très très important donc sans plus tarder on va sur notre calendrier économique investing.com vous pouvez soit utiliser sur soit sur l'application ou soit aller sur la version web dans ce cas on va aller sur la version web ce que je veux faire c'est investing.com une fois que je vais sur une investing.com et puis qu'est ce que je vais là je vais aller sur mon calendrier économique ok lorsque je vais sur les calendriers économiques ce que l'on va faire c'est qu'on va filtrer d'abord ok lorsqu'on va filtrer ce que je veux faire je vais filtrer donc les pays que je vais filtrer ça sera l'australie ça sera le canada ok ça sera l'australie le canada ça sera la zone euro et après après la zone euro il y aura quoi il ya la zone euro et puis à le dollar new-zélandais que je vais je vais je vais je vais aussi sélectionner le dollar américain dans le pays tel que les états unis je vais sélectionner je vais aussi sélectionner aussi le royaume uni dans ce cas là donc une fois que j'ai filtré ce que je vais faire je vais valider et puis je veux aussi aller sur l'importance des événements ok donc là à trois étoiles déjà c'est déjà les événements qui sont à grand grand impact donc je vais appliquer et là je n'ai donc mon calendrier économique est configuré de telle manière que je ne pourrai que recevoir les événements à grand grand avec grand impact et avec les pays dont j'ai sélectionné ok et là vous pouvez maintenant choisir ce que je vous recommande de faire c'est que vous pouvez la possibilité de voir les événements qui seront publiés aujourd'hui demain ou soit toute la semaine comme ça vous pouvez déjà planifié et sélectionner moi ce que je vous recommande de faire c'est quoi c'est que surtout des annonces économiques qui sont publiés sur le calendrier faites les traits sur ça lorsque les événements sont publiés fait des traits sur ça par exemple là il y a il ya le comment je peux dire il ya le cpi ok consumer price index je vais c'est un peu de voir ça qu'est ce que ça dit un peu en français c'est quoi le consumer price index je crois c'est le prix de consommation index je crois c'est ça donc lorsque vous ces événements sont publiés vous allez voir si ces événements là ont de l'impact et quand vous notez ces événements vous allez déjà savoir que non en telle date il y aura tel événement qui sera par exemple publié et a par exemple le nfp donc le nfp comme je vous ai dit l'autre fois sur une des vidéos précédentes si vous regardez au dessus j'ai montré une vidéo comment ce que j'ai généré des profits sur le nfp ok donc le nfp aussi c'est un événement qui a beaucoup de l'impact sur le marché du forex et ayant une très grande volatilité voilà donc là on va choisir un peu un événement on va choisir un événement par exemple calendrier économique suivait sur le calendrier économique voilà je vais sur le calendrier économique là j'ai changé la langue voilà et quand je vais sur les calendriers économiques par exemple là nous avons le je vais essayer de voir sur toute la semaine vous avez aussi la possibilité aussi de voir les événements qui sont publiés aussi la semaine prochaine et avec forex factory aussi vous pouvez aussi faire la même chose et je vois qu'avec forex factory même voir même des événements qui seront publiés un mois à l'avance déjà donc c'est un peu ça et c'est ça c'est un peu ça donc vous pouvez choisir un événement comme là vous allez voir qu'il ya beaucoup plus d'événements qui seront publiés par exemple les taux d'intérêt canadien et vous allez voir que l'heure de la publication c'est à 17 heures juste et en fonction de votre fuseau horaire donc moi à votre place que je veux faire donc vous avez la possibilité de sélectionner et recadrer ou fixer l'événement lorsque ça sera publié en fonction de votre fuseau horaire donc voilà et dans ce cas je vais prendre un exemple j'ai pris c'était le plus de la consommation avec le dollar new-zélandais dans ce qui se passe et que c'était cet événement avait été publié en principe c'était à minuit 45 donc c'était déjà à non pas à minuit 45 à 1h45 donc c'était déjà être publié comme je vous ai dit 20 secondes ou 10 secondes avant que l'événement ne puisse être publié ce que je veux faire ce que vous faites vous devez placer vos deux ordres différés donc le bail stop et votre c'est stop et vous avez aussi calculé le lot donc là dans ce cas on a un on a choisi l'événement donc je vous ai dit c'est déjà ce sera sur la monnaie du dollar new-zélandais donc là ce qu'il faudra faire c'est que vous avez déjà calculé le lot en fonction de votre le lot en fonction de votre le lot en fonction de votre en fonction de votre budget voilà donc là ce qu'on va faire ce que l'on va aller maintenant sur le forex calculator donc à supposer que là j'ai combien je vais aller je vais aller sur le forex calculator et puis on va essayer de on va essayer de calculer un peu le lot qu'il nous faudra d dans ce cas j'ai un capital par exemple que je suis pas risqué qui est de 1000 british ponds et la monnaie que je vais sélectionner ça sera le dollar new-zélandais contre le dollar américain et puis mon levier c'est 1 sur 500 voilà il faut demander à votre broker le levier ok et là j'ai introduit mon lot et le lot est de combien par exemple je prends par exemple un lot de 2 pour un lot de 2 j'ai besoin de quelle j'ai besoin de combien pour effectuer ce trade ça bug un peu voilà j'ai besoin à peu près de 209 livres sterling pour effectuer ce trade maintenant là vu qu'on a déjà mis sur notre capital qu'on n'est pas risqué et je vais essayer de prendre un peu à peu près 5 non pas 5 je prends le lot de combien je prends le lot de de 6 par exemple donc le lot de 6 il nous fait à peu près un capital de combien à peu près de 600 voilà une fois à peu près un capital de 627 donc tout cela est déjà bon donc ce qui se passe c'est que maintenant moi comme j'ai déjà le lot en fonction de montre de mon budget je vais maintenant placer les bails limite ok donc mes bails plutôt mais mais mes ordres différé mon bail stop et mon set stop donc au dessus je vais passer mon bail stop avec un lot de 6 et en dessous je passe aussi un fait stop avec un lot de 6 ok avant que 20 secondes 20 secondes 10 secondes avant que l'annonce ne puisse être publié et une des dernière des choses qu'il faudra voir c'est beaucoup plus le spread avant que l'annonce ne puisse être publié et là dans ce cas nous sommes déjà à quelques secondes avant que l'annonce ne puisse être publié nous sommes déjà à combien voilà donc nous sommes déjà à 1h44 et l'annonce sera publié l'annonce sera publié à 1h45 donc nous sommes déjà là à combien nous sommes déjà là à 30 secondes avant que l'annonce économique ne puisse être publié et juste en bas là vous avez le capital de 1000 british pond à votre gauche et vous allez voir voilà donc vous avez aussi le spread qui est là et ça je les fais avec un robot parce qu'on ferme annuellement c'est c'est vraiment c'est vraiment difficile donc il faut être très très rapide et à des robots qui peuvent le faire pouvez chercher des robots avec aux positions différés et là le spread vous allez voir et à quelques secondes et là j'ai pris des ordres divés voilà à quelques secondes voilà des ordres différés sont activés sont placés et voilà donc là automatiquement c'était une tendance qui était baissière et donc là vous allez voir le spread qui augmente et vous allez voir juste en bas là qui est vous allez voir juste en bas le profil nous sommes déjà à deux mille deux mille deux mille trois mille trois mille trois mille trois mille et j'ai aussi pris mon jeune placé mon texte profite voilà donc j'ai fait un profil de 3500 livres sterling en quelques secondes donc comment est-ce que j'ai pu arriver à avoir ces résultats je crois que je vous expliquez tous les astuces et tous les facteurs qu'il faut tenir compte lorsque vous faites ce trading donc vous allez regarder la tant que le spread et à 30 ok esprit de beaucoup à trouver avec d'autres brokers le spread la peut augmenter jusqu'à 50 60 avant que l'annonce économique ne puisse être publié donc voilà un peu c'est que moi personnellement j'ai fait et on a fait ces résultats et regarder un peu comment est-ce que l'impact de cet événement économique qui a été publié donc moi c'est comme ça que j'ai fait mes traits sur les annonces économiques donc là si vous avez vraiment aimé je pense que voilà encourager moi les gars encourager moi partager avec toutes les personnes qui ont donné parce que ce qui se passe c'est quoi la plupart des personnes vont vous dire que non en fait les événements économiques sont très volatiles c'est impossible de faire les trucs moi je vais montrer comment faire une annonce économique quoi parce que beaucoup de personnes disent que est ce que c'est possible de faire du trading avec les annonces économiques moi je vous ai dit oui et je viens de vous le montrer tout de suite et tout en élaborant les facteurs qu'il faudra tenir compte avant de faire le trading sur une annonce économique j'espère que vous avez aimé si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter ça me fera toujours un plaisir de répondre à toutes vos questions et sinon là on